C'est l'heure très sérieuse du sacro-saint Journaz de ce jeudi. Bonjour Blazu. Madame, Monsieur, bonsoir. Et au sommaire de ce Journaz. Alors que Grégoire Führer, le patron du Montreux Comédie Festival, a fait son entrée dans le jury d'en demande qu'à en rire, les candidats suisses boutent toujours autant l'émission Duplex tout à l'heure. Des intermittents du spectacle ont pénétré le plateau du 20h de France 2 mardi soir en direct. Sandrine Gratru était parmi les manifestants reportage tout à l'heure. Il n'est pas 8h119, vous écoutez le Journaz. Quelle est la chanson préférée des joueurs de hautbois ? Aucune idée, absolument aucune. Hautbois, hautbois masqué, hautbois, hautbois. Fristesse. Oui, c'est le son des jours. Les premières déclarations en public du jeune prince Georges. Applaudissements. Bien, bien, bravo. Intéressant, effectivement. Le duplex du Journaz. Retour donc sur la reprise de l'émission On Demande qu'à en rire, en compagnie du suisse Grégoire Führer dans le jury. Les romans participent peu à l'émission, on en parle avec Edmour Carré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un jeune humoriste suisse-romand. Oui. Et vous refusez de participer à l'émission de Laurent Ruquier. Exactement. Pourquoi ? Parce que c'est trop dur. En plus qu'un suisse pense à la télé française, on dirait qu'ils ont un filtre qui amplifie encore plus l'accent, alors qu'on en a déjà pas forcément tous beaucoup. Non, c'est vrai, à vous en tout cas. Puis c'est trop dur. Vous avez peur de vous ridiculiser ? Non, c'est juste trop dur. Vous voulez pas tenter le tremplin ? Non, c'est trop dur. Et sauter des 10 mètres ? C'est trop dur. Et les petits biscuits aux noisettes allongés de la migro ? C'est trop dur. Oui, c'est bien ce que c'est français. Trop dur, c'est trop dur. Et la neige, elle est trop mal. Allez, on passe à la partie reportage de ce journaze. Je vous le disais, en titre, des intermittents du spectacle ont forcé l'entrée du plateau du journal de 20h, mardi soir, sur France 2. Alors, on peut le dire, c'était un gros bide. Ils sont rentrés pendant un reportage, l'émission a repris et on les a pas entendus, on a pu lire aucun panneau. Et France 2 a directement rendu l'antenne et ils ont dit « Oh bah non ! » Dommage, Sandrine Gratru. Bon les gars, vous venez de vous faire foutre dehors par la sécurité du bâtiment de France Télévisions. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait un peu mal. C'est carrément une boîte d'encul ! Ouais, mais au moins je crois que notre message a été entendu. C'était quoi votre message ? C'est marqué sur le panneau, là. La CGT Spectacle ainsi que d'autres intermittents du spectacle aux indépendants exigeons la non-ratification par le gouvernement de l'accord sur l'assurance chômage conclu dans la nuit de vendredi à samedi par le patronat et trois syndicats. Ah ouais ? C'est le plus court qu'on a pu faire, quoi. Je suis pas sûr que quelqu'un ait pu lire ça. Ouais, mais on s'en fout. On a créé un véritable mouvement de protestation dans la France entière. Non, je suis pas convaincu. Grâce à ces connards de France Télévisions. D'ailleurs, puisque vous parlez de France Télévisions, ils cherchent des comédiens pour un nouveau format court. C'est vrai ? C'est où ça ? Il y a un casting ? Moi, je veux bien... Je suis comédien, moi. C'est où ? Voilà. Je suis comédien, moi. Je suis comédien. Voilà, n'importe quoi. Alors, oui, on va conclure ce jour. On va rendre l'antenne. Oui, on va rendre l'antenne. Merci, Blazu. C'est pas moi qui décide. Allez, à demain. À demain, 6h50. Au revoir. Au revoir. Au revoir.